Le printemps est là et c'est même bientôt l'été, il est temps de reprendre les tests de véhicules électriques personnels et aujourd'hui on va tester en vélo électrique le Hawkeye EB10 qui est derrière moi. Attention, prenez votre casque, c'est parti ! Salut à toutes et à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Voici donc le Hawkeye EB10, il est dans le carton derrière moi, il est énorme, c'est un vélo assistance électrique que m'a donc envoyé Hawkeye. Et vous connaissez la marque, j'ai testé leur trottinette électrique Neon Light. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous ratez un truc énorme, je vous mets le lien ici pour aller la voir dès que vous aurez 11 minutes 26 devant vous. Aujourd'hui c'est donc au tour d'un des vélos de la marque qui est désormais commercialisé en France et s'il est d'aussi bonne qualité que la trottinette, ça devrait être super intéressant. Le Hawkeye EB10 c'est donc un VTC électrique, attention VTC ça veut pas dire qu'il est livré avec un chauffeur et que vous montez derrière. Non, VTC ça veut dire vélo tout chemin, donc entre le vélo de ville et le VTT. Alors il est équipé d'un moteur qui délivre une puissance nominale de 250 watts et il peut monter à 500 watts en crête. Le moteur est dans le pédalier, ça c'est plutôt original, en général les moteurs de vélo électrique sont plutôt localisés dans les roues. Le EB10 va à 25 km heure maximum avec l'assistance électrique, mais vous pouvez aller beaucoup plus vite à la force de vos mollets. Alors vous pouvez choisir entre 3 modes d'assistance, alors il y a d'abord le mode 0, là c'est 0 assistance, c'est vos mollets qui vont vous faire avancer. Et puis il y a les modes 1, 2 et 3, là ça sera évidemment plus confortable puisque ce sont les niveaux d'assistance électrique disponibles sur le EB10. La batterie amovible offre une capacité de 518 Wh, une puissance de 36 V et 14,4 Ah, ça devrait lui assurer une autonomie assez confortable. La marque annonce d'ailleurs un maximum théorique de 100 km, mais on va dire que s'il permet de rouler sans effort au moins sur 50 km, ça sera déjà super intéressant. Et puis la batterie demande quand même 5 heures de charge pour une charge complète à partir de 0. Le Hokaï EB10 est équipé d'un moteur Bafong M200 qui délivre un couple de 65 Nm, d'un dérailleur Shimano qui propose 9 vitesses à l'arrière et d'un pignon fixe sur le pédalier. Et tout ça, ça va vous permettre aussi de l'utiliser sans moteur électrique de manière assez polyvalente. Mais attention, deux points à noter et qui peuvent vous faire un petit peu peur. Le premier, et je vous le confirme parce que j'ai monté le carton jusqu'ici, il est super lourd, 29 kg. Et pour le deuxième point, il est cher, 2399 euros, mais évidemment il donne droit à des aides de la part de votre commune de résidence. Donc renseignez-vous auprès de votre mairie si vous voulez acheter un vélo électrique, ça vous permettra par exemple de payer celui-là beaucoup moins cher. Voilà, vous savez tout, maintenant on va le découvrir ensemble. Le monter, puisqu'à mon avis il ne va quand même y avoir des trucs à faire avant de le mettre en route. Et j'irai ensuite le tester et ça tombe bien, il fait super beau aujourd'hui. Allez, on passe juste derrière, j'ai mon couteau, c'est le moment de l'unboxing. Attention, on va ouvrir. Alors là, on a des pédales, une petite dock, des outils, ça c'est le panier. Ah, j'ai compris. Voilà le vélo. Alors je vais défaire la roue. Je vais essayer de ne pas crever les pneus. Il est magnifique. Par contre, j'aimerais bien savoir comment ça s'installe. Alors dans la dock, on a des explications comment ouvrir le carton, comment désolidariser les éléments, monter le guidon, installer la roue avant. Bon, je vais maintenant monter le guidon, parce qu'à priori c'est la première chose à faire. Ici, il y a une petite vis qui est en relief. À mon avis, c'est le truc qui va nous permettre de définir où est le milieu du guidon. Donc je vais mettre cette partie-là comme ça. Voilà, et je vais revisser. Et la deuxième vis qui est ici. Donc il y a quatre vis à l'avant, il ne faut pas se planter. Franchement, ce n'est pas le vélo le plus simple que j'ai eu à monter. C'est un peu long. Je vais me demander si j'ai bien monté le phare. J'ai un doute. Ouais, on va dire que c'est bon pour le phare. Alors je tiens à dire quand même qu'il manque une clé Allen, parce qu'il faut visser et donc dévisser des deux côtés. Et il n'y a qu'une seule clé Allen de cette taille qui est livrée. Heureusement que j'ai plein de clé Allen. Bon, maintenant que j'ai fixé le guidon et que j'ai fixé le phare, je vais enlever le vélo du carton. Mais je vais le laisser comme ça, parce qu'il va falloir que j'installe le garde-boue. Franchement, je fais un petit peu au pif. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. J'ai fixé le garde-boue ici. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement comme ça qu'il faille le mettre. Mais en tout cas, ça a l'air bien, on va dire. L'essentiel, c'est qu'il tienne. Et là, ça tient bien. Et je vais mettre la béquille pour qu'il tienne. Alors là, ouf. Le frein, il est où ? Il est là. Donc, ça se met de ce côté-là. Je l'ai mis à l'envers, ça va être plus simple. J'enlève, ça va être la protection du frein disque. Je vais pouvoir mettre la roue. J'espère que ça a marché. Wow, ça rentre bien. Et le disque rentre bien dedans. Voilà, j'ai mis le truc comme ça. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça que ça se met. On va voir. Et on va visser là. Voilà. Ça va être comme ça, parce que j'ai mis l'autre côté de la même manière. Et ça a l'air d'être bien fixé. Ça tient bien. Bon, normalement, ça doit aller parce que là, je vais bien monter. Voilà, c'est parfait. Left, donc ça, c'est la droite. Donc, la pédale gauche ici. Attends, je vais essayer de ne pas bimer l'asselle. Oh. Je vais vous faire un petit peu le tour du vélo parce qu'il y a quand même quelques petits trucs assez originaux sur ce vélo. Alors, tout d'abord, il y a une carte NFC qui est livrée. Alors, normalement, c'est une télécommande qui intègre aussi le déverrouillage pour la batterie. Mais j'ai mis un petit problème. Elle était tellement bien planquée dans le carton que je l'ai jetée. Donc, j'ai récupéré la carte NFC que j'avais eue avec la Neon Light et on a relié la carte NFC avec l'application dans laquelle j'ai installé le vélo. Alors, c'est super facile. Tout ça, ça se fait vraiment en deux minutes chrono. Une fois que la carte NFC est appairée avec mon application mobile dans laquelle j'ai rajouté le vélo, il me suffit de poser la carte NFC et le vélo s'allume. On le voit, il y a l'écran qui s'allume. Alors, ce qui est aussi hyper bien sur ce vélo, c'est qu'il y a une batterie qui est amovible pour déverrouiller la batterie. Ça se fait ici. Il y a un petit verrou, mais le truc qui est quand même super bien, c'est qu'on peut la déverrouiller entièrement avec son application. Pour faire ça, c'est super facile. Il faut aller dans l'application et il faut cliquer sur déverrouillage de la batterie ou verrouillage de la batterie. Là, on l'a entendu. Maintenant, elle est verrouillée, je ne peux pas l'enlever. Donc, je vais faire déverrouiller la batterie. C'est bon. Et voilà, la batterie est déverrouillée. Elle est quand même assez grosse, cette batterie, mais ça sera quand même plus simple que de prendre le vélo en entier. Ça vous permet aussi, évidemment, d'éviter de vous faire voler la batterie parce que c'est ce qui coûte quasiment le plus cher dans le vélo. Alors, une fois que la batterie est chargée chez vous, vous pouvez la remettre dans votre vélo. Hop ! J'ai appuyé avec mes petits doigts et je vais verrouiller la batterie pour être sûr que personne ne me la pique. Voilà, elle est bien fixée. Alors, ce qui est vachement bien sur ce vélo, c'est la qualité de la construction qui a l'air super solide. Le porte-bagages, le pédalier, cette protection qui est ici, qui permet d'éviter de se salir. Et puis, il y a aussi des suspensions à l'avant du vélo. Donc, ça vous permet d'être super confort sur la route. Et le moteur, alors ça, c'est vraiment hyper original. Et dans le pédalier, d'habitude, un moteur, c'est plutôt sur la roue arrière. Là, il est ici, au milieu. On a aussi deux freins hydrauliques à l'avant qui vont vous permettre de freiner de manière super efficace. À gauche, on a un bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre le vélo. Un autre bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre le phare LED à l'avant et celui de l'arrière, évidemment. Et puis, deux autres boutons pour changer de mode d'assistance électrique. Et puis, à droite, on a le changement de vitesse. C'est un dérailleur Shimano, comme je vous l'expliquais. Maintenant, je suis prêt à aller rouler. Je vais mettre mon casque parce qu'il faut toujours mettre un casque. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Et on va aller tester ce vélo. En plus, dehors, il fait beau. C'est génial. Et me voilà donc parti pour une première balade avec le Hawkeye EB10. Alors, première impression, elle est vraiment excellente. Je pense que c'est tout simplement le plus confortable de tous les vélos assistance électrique que j'ai pu tester. Bon, c'est vrai que c'est aussi le plus cher. Alors ensuite, un autre bon point sur le confort, la selle est bien rembourrée. Les suspensions à l'avant permettent de gommer toutes les imperfections de la route. Et ça, c'est top, surtout si vous faites un petit peu de chemin non goudronné, comme je l'ai fait. D'ailleurs, les suspensions sont réglables sur la fourche. Ensuite, les roues, ce sont des 28 pouces avec un beau relief de gomme pour avaler les kilomètres en douceur, quel que soit le terrain que vous allez emprunter. Je vous le rappelle, c'est un VTC, un vélo tout chemin. Sur ce vélo 9 vitesses et sur un vélo électrique, je trouve que c'est super pratique d'en avoir autant parce que quelle que soit la difficulté du terrain, vous pouvez toujours trouver la vitesse la plus adaptée qui vous permettra d'avancer sans faire d'efforts. Alors le freinage est aussi très doux mais aussi très réactif. Ce sont des freins hydrauliques à disque, je vous l'ai déjà dit, ça freine sec, c'est vachement bien. De manière générale, pendant mes tests, j'ai eu la sensation d'avoir un vélo plutôt luxueux avec de très belles finitions, de beaux matériaux et une solidité qui donne vraiment confiance. Alors un détail que j'ai remarqué en roulant, c'est la différence qu'il y a entre un vélo qui aurait un moteur dans la roue arrière, on se sent poussé dans le dos quand l'assistance électrique se met en marche, et ce vélo avec le moteur qui est dans le pédalier. Ici, la sensation se rapproche beaucoup plus de celle d'un vélo classique, donc c'est beaucoup plus naturel. Sauf qu'évidemment, on fait beaucoup moins d'efforts, il faut juste un petit peu pédaler. Alors il est aussi certifié IP55, ça veut dire qu'on peut rouler sous la pluie sans problème, on peut aussi le laisser dormir dehors, si jamais vous avez un jardin ou une maillère de l'attacher dans un espace public. Ensuite pour l'autonomie, j'ai roulé plus de 30 km et je n'étais même pas à la moitié de la batterie, donc je pense que même si on ne devrait pas atteindre les 100 km théoriques annoncés, on peut facilement atteindre 70 km réels. Ensuite, il faudra attendre 5 heures pour une charge complète à partir de zéro. D'ailleurs, j'ai aussi testé ce vélo sans assistance électrique, ça marche super bien, mais il est lourd, heureusement qu'il y a 9 vitesses. Si vous êtes à court de batterie, vous pourrez toujours continuer à rouler confortablement, mais en mettant évidemment un petit peu plus d'efforts dans les mollets. Et puis dernier aspect super intéressant sur ce vélo, c'est son application mobile, dispo sur iOS ou Android, avec laquelle on peut par exemple lancer un diagnostic du vélo, changer les paramètres du EB10, mais aussi l'affichage du compteur, exactement comme je l'avais fait sur la trottinette Neon Lite. Alors c'est évidemment la même application, mais c'est aussi le même compteur sur la trottinette et le vélo. Alors dans les points négatifs, tout d'abord, j'ai trouvé la notice de montage un petit peu légère, c'est pas très explicite, ça manque de détails sur la manière par exemple de fixer le phare, j'ai mis une heure pour tout monter. Ensuite, le poids, le EB10 fait 29 kilos, on l'est sans passer, surtout si vous avez besoin de le porter dans les escaliers comme j'ai fait ici, ça risque d'être un petit peu sportif si c'est votre cas. Et puis dernier point noir, c'est le prix, évidemment, c'est un beau joujou qui coûte quand même 2400 euros, mais à mon avis, le prix est vraiment justifié par rapport à plein de détails. Le confort, la finition, la batterie amovible, l'application et la manière dont le vélo est conçu, le panier à l'avant, le porte-bagages à l'arrière. Si vous voulez investir dans un vélo pour le vélo taf, parce que c'est ce qui m'est venu à l'idée quand je l'ai testé, je pense qu'il devrait vraiment vous taper dans l'œil, mais ça représente un certain budget. Si le Hawkeye EB10 vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo, on peut l'acheter évidemment chez des revendeurs en France. Merci à Hawkeye de m'avoir envoyé ce joli bébé, je vais encore rouler avec parce que clairement, il est super agréable et il fait super beau dehors, c'est un temps à faire du vélo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut !